Et puis, bonne nouvelle pour les voyageurs. On le disait il y a quelques instants, Annick, il y a eu une entente convenue entre Air Canada et le syndicat des pilotes. Je pense qu'on a quelques petits enjeux avec le son. Peut-être que le micro n'est pas ouvert. Est-ce le micro... Non. Ah, voilà! Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je comprends, Annick. C'est ça, on se comprend. Donc, je vais redire ce que je disais. C'est un accord préliminaire qui a été accepté par les dirigeants du syndicat d'Air Canada. Il faudra quand même que les employés le ratifient par les membres. Et quand même, c'est une entente de principe de 4 ans qui va inclure des hausses salariales, améliorer également les règles de travail et bonifier les prestations de la retraite. Donc, le syndicat qui s'est réjoui, on va pouvoir vous montrer leur réaction. Le syndicat qui dit, après plusieurs semaines consécutives d'intenses négociations menées jour et nuit, des progrès ont été réalisés sur plusieurs enjeux clés. Cet accord-là, s'il est ratifié par le groupe de pilotes, bien, ça va mettre officiellement fin à notre cadre de travail vieux de 10 ans, désuet et figé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour les pilotes, mais aussi pour les voyageurs parce que j'ai pu parler avec plusieurs personnes ce matin qui me disaient quand même être dans le doute depuis plusieurs semaines, ne pas savoir si leur vol allait être annulé. Et si cette grève-là avait eu lieu aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a 670 vols par jour, 110 000 voyageurs par jour également qui auraient pu être touchés. Et si ça avait eu lieu, cette grève, il y aurait eu un impact de 1,4 milliard de dollars pour l'économie canadienne. Alors, c'est pas peu dire. Et disons que plusieurs personnes aujourd'hui soufflaient un soupir de soulagement, on va pouvoir les entendre. Oui, on a changé pas mal de choses parce qu'elle a été planifiée pour voyager hier et ça a été changé pour aujourd'hui. On ne savait pas si ça continue le problème, mais on a vu ce matin qu'à minuit, ça a déjà signé les choses et on est très contents. On espère que ça, tout va bien aller. Exactement. Donc, on est soulagé que finalement... Oui, oui, heureusement, c'est bon. Ça stressait un peu, mais nous autres, peut-être aujourd'hui, on revenait 17, puis là, peut-être le 18. Ça, on était comme borderline, mais c'est sûr que c'est fun que c'est réglé. Oui, vu que je suis en voyage d'affaires, ça fait qu'il faut que je revienne à une limite, ça fait que ça me fait plaisir. Et donc, ça a été annoncé hier par Air Canada sur le réseau social X. Marie-Lise, c'était vraiment minuit moins une parce qu'il y avait jusqu'à minuit pour faire cette entente-là avec les pilotes. Et donc, le ministre du Travail, également, Stephen McKinnon, qui s'est réjoui qui dit que grâce au travail acharné des partis, des médiateurs, les perturbations ont été évitées pour les Canadiens et que les accords négociés sont toujours la meilleure façon, selon lui, d'avancer. Alors vraiment, tout le monde se réjouit de cette nouvelle parce qu'on le sait, les impacts auraient pu être énormes s'il y avait eu cette grève. Et les voyageurs qui peuvent aujourd'hui décoller, profiter des vacances en toute quiétude. Merci, Annick. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada